Un autre jour, je vous amène à mon studio de tournage. Vous rencontrerez mon personnel sur place où toute la magie prendra lieu. Êtes-vous prêts ? Venez. Ce film, je l'ai réalisé moi-même. Je remercie l'électricienne, qui a travaillé avec la coloriste, qui était toujours près de la section d'accessoires, qui habillait les acteurs. Ah, les acteurs, vous serez des vedettes. Et bon, sans plus d'attente, le romain d'une tricheuse. Pour les patrons de l'agence de détectives lundi. L'enfance, ça me repelle, l'enfance. L'enfance ! Ma petite classe ! Et moi ! Oui, l'enfance, c'était pas trop facile. Il y avait Marc, qui détestait tout le monde avec ses petits yeux de charpon. Mais Marc ne durait pas trop longtemps. C'était les détectives, en fait, qui ont découvert que Marc, même en son jeune âge, était le grand patron de toutes les opérations clandestines de Paris. Donc, soudain, les détectives sont venus un jour dans notre petite classe. Ils ont cueilli marte et sachez, c'est ça, c'était la dernière fois que je ne l'ai jamais vue. Il n'y avait plus de problème à l'école, parce que les détectives avaient aidé. Depuis lors, j'ai un rêve. Comme je grandissais, ma mère a coupé maîtresse et je me sentais puissante. Je lui ai dit une fois que je voulais devenir détective quand je serais grande. Elle m'a répondu que je pouvais tout faire et c'est là que j'ai su que je changerais le monde. Que je serais la meilleure détective de tout Paris. Des gaufraises, madame. Elles sont fraîches de la pâtisserie. Bien, volontiers, merci. Mais il n'y a qu'une seule chose qui se tresse en travers de la route. Le meilleur détective, c'est Marcel. Un mot pour décrire le meilleur détective de l'agence. Chanceux. Parmi les détectives de notre agence, on disait qu'il en est pour être détective. Sans doute, parce qu'il en manque de toutes les qualifications. Il n'a que de la chance, qui lui permet de trouver facilement des preuves. et qu'il avance au top. Je vous recommande de profiter de l'occasion et de vous montrer gourmande pour la rencontre... Mais c'est moi qui aurais été au top pendant tout ce temps. Peut-être que mon complot au cours du mois dernier en valait la peine. Ne sois pas en colère contre moi, ma chérie. Ma belle femme. Estelle... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Marcel? Ah, je sais, c'est un bureau de fortune. Ce n'est pas de promotion. La lettre. Ne me parle pas de lettre. Tu me mentes à quelqu'un d'autre à voler ton titre, n'est-ce pas? Mon amour, je suis toujours le meilleur détective. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. J'en ai marre. Tu me rends furieuse. C'est une promotion stupide. Oui, je suis le meilleur détective, mais pourquoi est-ce que l'agence me transférait ici, de ce bureau de fortune? Estelle chérie, je viens! Oui, l'agence lui a envoyé un cadeau de promotion. Je fais face à cette écrime pour en commettre un moi-même. La fausse lettre était toujours mon titre de crime préféré. Donc, avec cette lettre, ce cadeau de promotion, je l'ai dans mon bureau avec un double de ma clé. Ma clé du bureau. Et sa clé du bureau. Et sa clé du bureau. Et à présent, ma clé du titre. La meilleure détective. La meilleure détective. La meilleure détective. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501